C'est en regardant l'édition 2013 de The Voice que le réalisateur Eric Lartigo trouve celle qui va incarner Paula, sa jeune héroïne, dans son film La Famille et Bélier. Demi-finaliste du télé-crochet de TF1, Luan Némera bouleverse le public en rendant hommage à son père, décédé peu de temps avant, en reprenant l'imagine de John Lennon. Il n'en fallait pas trouver. Pour le rôle des parents, la production offre pour le duo Karine Biard et François Damien, qui vouait déjà mari et femme dans rien à déclarer de Dan Lidon en 2011. Tout ce beau monde se met alors au travail et se lance dans l'apprentissage du langage des signes, Karine Biard et Luan apparaît, François Damien chez lui, en Belgique. Pour tout, ce sera près de six mois de préparation intensive, à raison de quatre heures par jour. Sur le tournage, l'accent est mis sur l'authenticité, Eric Lartigo vérifiant systématiquement auprès d'Alexandre Poïcha, les professeurs de Karine Biard et Luan, que tous les signes sont effectués correctement. Le réalisateur va même plus loin, en engageant aussi des comédiens véritablement sourds. Parmi eux, le jeune Lucas Genvers, qui interprète le petit frère de Luan dans le film. La suite, on la connaît, près de huit millions de spectateurs se prennent d'affection pour cette femme. Un succès qui mènera le film jusqu'au César avec pas moins de six nominations pour un trophée remporté, celui de meilleur espoir féminin pour Luan émera. Sous-titrage Société Radio-Canada